Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, tu vois, Cassie va très très bien, même si elle ne va toujours pas dans le jardin. Là, tu vois, j'ai ouvert en grand la fenêtre parce qu'il fait bon. Elle est contente, elle prend l'air, elle est toujours dynamique, elle joue, elle trotte à l'étage avec l'autre chat. Et puis, ah, ben voilà, oui, elle a entendu que je te parle, donc voilà, elle vient vite te dire bonjour. Tu dis bonjour à tout le monde, oui ? Ah, puis elle en profite pour avoir un petit gratouille, un petit calinou, voilà. On est toujours en manque de gratouille et de câlins. Mais franchement, ma petite peluche, t'es très polie de venir dire bonjour à tout le monde. Tu es adorable. Eh oui, Cassie, n'oublie jamais de dire bonjour à tout le monde. Et c'est une grande, grande pipelette. Tout d'abord, comme souvent, ça fait longtemps que j'avais plus l'habitude de faire des vidéos, de s'y remettre. C'est toujours très, très touchant. De lire vos réactions. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, je n'ai pas fait des recherches pour rien du tout. Et en plus, ça m'a motivée de passer tous ces coups de téléphone pour la dernière vidéo, pour savoir où allaient nous, les nomades, pendant un confinement. Alors, par contre, c'est vrai, Sophie Terrier, dans les commentaires, parce qu'il y en a qui ne lisent pas les commentaires des uns et des autres. Donc, je mets en avant le commentaire, la question de Sophie Terrier. Parce que c'est vrai que ça me semblait un petit peu évident, mais ce n'est pas grave. J'ai quand même, du coup, suite à ta question, Sophie, j'ai téléphoné. Donc, j'ai fait de nouveau le numéro, le 800, tu sais, le mis à notre disposition, je le rappelle. Donc, tu m'as posé la question, oui, mais pendant le couvre-feu, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, etc. Alors, pendant le couvre-feu, ça n'a pas de rapport avec le confinement. Pendant le couvre-feu, nous pouvons circuler comme on veut, où on va, où on veut. Pas pendant le couvre-feu, pardon, j'espère être claire, pendant la période de liberté. Il y a vraiment des mots que j'ai du mal à employer parce qu'on parle comme si on était en guerre et je n'aime pas. Mais bon, j'emploie les termes que les autorités emploient comme ça, tout est clair et net. Et au moment où sonne le couvre-feu, c'est-à-dire 18 heures, nous, les nomades, on peut pratiquement se mettre de partout. C'est vrai qu'il y a des parkings, c'est toujours un petit peu délicat. Mais ça, on a l'habitude, c'est courant. Si c'est un peu en retraite, tant mieux. Par exemple, moi, je sais que j'ai dormi plusieurs nuits des fois sur des parkings de Lidl, sur des parkings de supermarché. Il n'y avait pas de problème. Et contrairement à d'habitude, le fait d'être nomade est un avantage, puisque ce que je te conseille, puisqu'à 18 heures, il fait déjà nuit, c'est de fermer, de vraiment fermer tous tes stores, tes rideaux, faire bien voir que tu vas justement passer la nuit où tu es, pour faire voir ça à la police, aux gendarmes, parce que là, au moins, ils ne peuvent rien te dire. Tu n'es pas en train de marcher dans la rue, tu n'es pas en train de faire du vélo, tu n'es pas en train de rouler. Donc, couvre-feu, impeccable. Voilà. Donc, après, ça, c'est la loi. Ensuite, la loi est fluctuante. On le sait. Donc, normalement, tu ne dois pas avoir de problème. Tu ne contamines personne. Tu n'es contaminé par personne, parce que c'est quand même le virus, officiellement, que l'on chasse. Mais après, c'est souvent l'humeur, je pense, du policier auquel tu auras affaire. Donc, normalement, tu es dans les règles. Tu es en couvre-feu normal, puisque tu es enfermé dans ta maison à roulettes. Quelle que soit ta maison à roulettes. On est bien d'accord. Encore une fois, j'insiste, tu n'es pas dehors. Tu n'es pas en dehors de ta maison à roulettes. Tu es enfermé chez toi, tranquille, rideau fermé. Donc, ça montre bien que tu vas y passer la nuit, l'intention. Tu n'es pas en train de rouler sur la route, parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas, qu'on roule, qu'on soit à pied. Donc, tu es tranquille. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, qui est quand même très importante, parce que 18 heures, c'est vrai que c'est tôt. C'est très tôt. Donc, moi, je conseille fortement à tous ceux qui veulent continuer de rouler pendant les couvre-feux. C'est de partir de bonne heure le matin, et puis de rouler le matin. Et au moins, ça te laisse une belle après-midi de liberté. Voilà. Donc, ça, c'était quand même... Merci, Sophie, d'avoir posé la question. C'est vrai que pour moi, ça me paraissait évident, mais je comprends la question. Et quand j'en ai parlé au téléphone, ça... Voilà, on en a bien discuté avec la dame. Là, j'ai eu une dame. Et voilà, tout était clair et net. Ensuite, suivant les autorités sur lesquelles tu tomberas. Oulà! Cassie a encore un truc à te dire. Alors, si jamais tu n'es pas abonné, tu vas sur la page d'accueil de la chaîne André Crissat. Tu appuies sur s'abonner. Voilà, c'est écrit correctement. Ensuite, tu as une autre petite fenêtre qui s'approche vers toi, abonné. Là, tu es abonné. Et tu cliques sur la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant, en premier, de la vidéo qui vient juste de sortir. Tu pourras suivre tous les épisodes de la saga. Vous êtes très nombreux aussi à m'avoir fait beaucoup de compliments sur ma coiffure, mon maquillage, ma mine. Et ça, ça m'a fait très, très... Bah dis donc, heureusement que tu les aimes tes youtubeurs. C'est eux qui te servent de thérapeute. Et thérapeute gratos, hein. Tu ne te gênes pas, toi, hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu as un petit peu raison, Christiane. C'est vrai que tu me sers de thérapeute, toi qui me regardes sur YouTube. Parce que, c'est vrai tout simplement que ça motive de faire des vidéos. Chaque matin, au départ, je me suis motivée toute seule, tant que je n'ai pas fait de vidéos. Je n'ai pas repris le chemin de YouTube. Et maintenant, j'ai mon chemin quotidien, ma bataille quotidienne pour me relever, sortir du puits vers la lumière. Je commence à entrevoir la lumière. Et c'est vrai que c'est motivant. Ça fait du bien de te retrouver, de faire des vidéos, d'avoir tes commentaires, etc. D'autant que, vraiment, bon, j'en rigole, mais bon, allez, puisque tu me sers de thérapeute, je ne te cacherai pas que, donc, en 19, j'ai eu le décès de mon fils de 28 ans. En 19 octobre, 19, j'ai eu le décès de ma maman. Et là, il y a quelques jours, j'ai eu le décès d'un oncle que j'aimais beaucoup, beaucoup. Donc, je les cumule. Je les cumule. Je garde le sourire. Mais ce que je veux absolument retirer, c'est que, oui, oui, je suis tombée au fond, au fond du trou. Et là, maintenant que je me relève, je veux en garder de tous mes morts, de mes morts. C'est tout ce que j'ai vécu avec eux, c'est leur vie, c'est leur caractère. Par exemple, cet oncle qui vient de décéder, c'est un oncle que j'aimais beaucoup, même si ses convictions, ses convictions de vie ne me convenaient pas du tout, du tout. C'est ce qui fait la différence des gens. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Et ça me donne encore plus la volonté, ça me donne encore plus la force de vivre. Mais vivre, le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Allez, avant de me lever, je me dis, allez, qu'est-ce que je vais faire le matin ? Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? Tu vois, ça me motive. La mort me motive encore plus à vivre. Et je t'en parle tout simplement parce que j'espère que moi aussi, je te sers de thérapeute pour te motiver toi aussi de vivre pleinement, quoi. Chaque journée, le vivre pleinement, pleinement, à bras, le corps en tout cas. Comme tu l'as vu avec Cassie, comme tu le vois avec le décor, voilà, je suis toujours chez mon père. Et le fait d'être chez mon père, bien sûr, il y a des choses que je vis autrement que lorsque je suis seule. Et donc, mon père et ma belle-mère ont une télévision. Ils regardent la télévision. Et moi, je n'ai pas la télévision depuis des années. Depuis des années, je n'ai pas la télévision. Et du coup, ce qui s'est passé... Il était temps que tu découvres la télévision, ma petite. Ça fait quelques années qu'elle est même en couleur. Il était temps que tu te réveilles. Merci, Bernard. Merci. Donc, oui, je sais que la télévision est en couleur. Seulement, ce que je ne savais pas, parce qu'encore une fois, je n'ai pas regardé la télévision depuis des années, Désolée, Bernard. Non, non, c'est bon. Je peux finir. Merci. Oui, elle est en couleur. Oui. Oui. Donc, j'ai été profondément choquée de voir qu'il y a encore La petite maison dans la prairie, Le docteur Queen, enfin, des films absolument... Des séries, pardon, qui sont absolument vieilles, très, 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 très vieilles. Alors, je ne sais pas s'il existe encore des gens qui n'ont pas vu cette série ou qui sont intéressés. Alors, quand on entend aux informations... Et oui, j'écoute les informations avec mon papa aussi, puis ma belle-mère. Eh bien, j'entends des choses sur les personnes âgées, des soutiens pour les personnes âgées. Tu sais, comme si le gouvernement avait découvert qu'il y avait des personnes âgées à aider. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est que France Télévisions, normalement, quand même, ça fait partie de la France. Et on ne passe pas par la télévision pour aider les gens. Ben oui. Aider les personnes âgées, aider les gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas trop sortir à cause des conditions. Mais par contre, on ne pense pas à changer un peu les programmes, leur mettre des choses un petit peu plus sympathiques. Même si on garde les publicités, je m'en fous. Je trouve que cette bonne guerre vaut bien qu'ils se payent quelque part au-delà de la redevance télé. Mais je trouve ça dégueulasse de ne pas mettre des films, des choses qui plairaient un petit peu plus aux personnes âgées. Il existe des très vieux films, je suis sûre qu'ils feraient plaisir, je ne sais pas, leur remettre des Jean-Paul Belmondo, des Tontons Flingueurs. Tu vois, des choses comme ça. Enfin bon, ça, c'est un gros débat. Et c'est dommage que les journalistes, les reporters, tout ça, n'aient pas l'idée d'en parler. Tout simplement aider les personnes âgées à mieux vivre leur journée en ayant un programme de télévision un petit peu moins... Non mais attends, la petite maison dans la prairie, mais ça fait plus de 50 ans que ça passe à la télé ! Oh là 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 ! En parlant de télévision, il y a aussi un truc que j'ai remarqué depuis plusieurs mois maintenant, c'est qu'on nous bassine avec les camping-cars, les camping-cars comme si c'était la découverte du siècle. Donc, partez en vacances en camping-cars, c'est la liberté en camping-cars, c'est la liberté en fourgon, parce que maintenant c'est la grande mode des fourgons, etc. Et la question, la question qui se pose, la question qui vient, c'est des gens, des nomades, ou ceux qui sont en camping-cars, ceux qui sont en fourgon, ils ont la crainte qui est trop, 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 trop de nomades, et qu'on perde la qualité de vie, la qualité d'état d'esprit que l'on est. Alors oui, de toute façon, il est certain qu'on va... Je ne sais pas, en fait, je ne pense pas, je n'ai pas envie d'être battu avant d'être... Ah ben oui, par exemple, comme le Bernard, qui pisse tout autour de son camping-car, non mais franchement, c'est du grand n'importe quoi, ça. Oui, bon, ça, c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi, en plus, non mais c'est vrai, Bernard, que tu pisses autour de ton camping-car, on le sait, tout le monde t'a vu. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que les gens, ils mettent des bonbonnes d'eau au pied de leur pneu de camping-car, de fourgon, pour que les chiens pissent, voilà, le long de ta bonbonne d'eau, et là, t'as le Bernard qui pisse contre le camping-car. Enfin bon, mais non, mais des gens comme ça, on en aura tout le temps. Alors, c'est vrai que le manque de civisme, le manque de respect de l'un, de l'autre, etc., oui, ça, on en aura, on en aura tout le temps, mais... Non, mais c'est pas vrai, il vient nous voler la place, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Il nous a volé la place. Bon, allez, sors du camping-car, on va se trouver une autre place, mais non, mais c'est pas vrai. Attends, je vais lui dire ce que j'en pense à celui-là. Oui, oui, Bernard, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens, voilà, qui manquent de respect, qui manquent... J'aime beaucoup ce mot, le respect, on le met à tort et à travers maintenant, et finalement, le respect et le civisme sont deux sujets qu'il va falloir vraiment remettre au goût du jour si on est vraiment plus nombreux en fourgon, en nomade, un peu partout, en France et à l'étranger. Voler la place de quelqu'un, par exemple, je rigole, mais c'est vrai, ça se fait pas, quoi. Si tu vois que la maison à roulettes est en train de manœuvrer, ne le fais pas, mais ça me paraît tellement évident, mais il y en a plein, effectivement, aujourd'hui, qui le font. Bon, il y a aussi le fait... Eh bien, il y a Bernard, eh bien, il a vidé sa caissette de pipi-caca dans les fourrés là-bas. Non, mais va voir, non, mais Ambre, va voir où il a vidé sa caissette, vas-y ! Euh, oui, bon. Oui, ça aussi, Christiane, tu as raison. Euh, oui, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, il y a des gens qui ont des caissettes de toilettes et qui prèdent la liberté d'aller vider ça, euh, oui, tu as raison, dans des fourrés ou dans la nature, etc. Je n'irai pas faire une analyse pour savoir s'ils laissent le PQ avec ou sans, ils prennent simplement... Certains encore prennent une pelle et enterrent, d'autres pas du tout, ils disent que c'est un retour à la nature. Bon, des comportements comme ça, on va en avoir. Euh, tu ne peux pas non plus euh, t'entendre avec tout le monde, tu ne peux pas euh, tu ne peux pas apprécier tout le monde. Je vois, par exemple, euh, avec Rissa, on a rencontré quand même des centaines de gens depuis trois ans, euh, euh, des abonnés, euh, ou non-abonnés, des gens, euh, qu'on croise, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, il faut mettre euh, euh, bon, de l'eau dans son vin, euh, se tempérer, mais au-delà de ça, effectivement, il y a des comportements qui sont euh, euh, extrêmes. Euh, comment agir, comment réagir ? Euh, très honnêtement, moi, si je vois la personne en train de le faire, euh, je, euh, lui dirai, parce que c'est mon tempérament, euh, euh, je ne, je lui dirai simplement, sans m'énerver, sans rien du tout, ça ne servira à rien, euh, mais je lui dirai, par exemple, si je vois quelqu'un qui vit de sa caissette euh, euh, dans la nature, euh, je lui dirai, je lui dirai que ça ne se fait pas, etc. Euh, je lui donnerai des solutions, euh, je lui dirai pourquoi tu ne fais pas plutôt, voilà, dans le pire des cas, dans les égouts, euh, dans le pire des cas, dans un WC public, euh, tu vois, il y a des solutions, il y a quand même des solutions euh, à le faire, euh, et après, va le subjectif, puisque tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est vrai que, pour ma part, je ne vais pas parler à la place de Christa dans ce domaine, euh, il y a des abonnés qu'on a rencontrés avec qui, euh, j'avais pas d'atomes crochus. Bon, tu ne, encore une fois, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde, euh, mais c'est pas pour ça, euh, que j'irai les dénigrer, euh, c'est pas pour ça que je vais les critiquer, en disant qu'ils n'étaient pas civiques, c'est simplement parce que je ne m'entendais pas bien, j'accrochais pas avec eux, mais, euh, voilà, il faut faire la, la part des choses. Tu peux t'entendre avec quelqu'un, ne pas t'entendre avec quelqu'un, euh, mais avoir un, il peut très bien ne pas te plaire, mais qu'il a un comportement respectueux et civique. Oui, je parle beaucoup de civisme parce que j'estime que c'est la base même, euh, de la, de la van life, quoi, tout simplement, tout simplement. Par contre, il y a une chose que je ne veux pas perdre parce que j'ai, depuis trois ans que je suis sur la route, euh, je me suis rendu compte à quel point il y avait encore des mains tendues, il y avait une entraide, euh, d'ailleurs, euh, j'ai prévu... Non, mais ma pauvre fille, quoi, l'entraide ? Mais c'est sûr qu'il n'y en aura plus de l'entraide, il y a trop de monde, l'entraide, c'est fini, on entendra parler au musée ! Euh, peut-être pas quand même, hein, peut-être pas au musée, Christiane ! Non, non, c'est vrai que l'entraide, euh, ça, j'y tiens, euh, je suis la première, si je peux aider, je le fais, bien sûr, je ne pourrais pas aider dans des domaines trop, trop techniques, mécaniques, mais ça m'est arrivé de prêter des outils, hein, aussi, même si je ne sais pas trop m'en servir, je les ai, je peux les prêter, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Mais, euh, depuis, euh, cette entraide, pour moi, c'est un bien précieux, voilà. Alors, entraide ne veut pas dire que c'est, euh, la paix, l'amour avec tout le monde, euh, les affinités sont les mêmes, hein, quand t'es Vine Lifer, tu peux ne pas t'entendre avec certaines personnes, euh, mais même si tu t'entends pas avec certaines personnes, euh, par exemple, je pense à certains abonnés, euh, que j'ai pu rencontrer pendant ces trois ans, exceptionnellement, euh, si je faisais la comptabilité, on a dû rencontrer, euh, plus d'une centaine d'abonnés avec Chrissa, euh, sur plus d'une centaine, il y a, il y a peut-être trois, quatre personnes avec qui, euh, bon, j'ai pas eu d'atomes crochus, mais, 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 même si je ne m'étais pas entendue avec ces personnes, l'entraide reste quand même là. Et ça, pour moi, c'est un bien précieux. Après, si t'as pas envie d'aider, si tu n'as pas la porte ouverte à aider, tendre la main si quelqu'un a un problème, ça, ça te regarde. Donc, tu te retrouves, tu te retrouves en isolement, euh, tu te retrouves en isolement toi-même, mais ça, c'est... Ah, mais moi, je me sens pas isolée, hein, je dis bonjour à personne, je pisse autour de mon camping-car, pour marquer mon territoire, et j'emmerde tous les nomades, voilà. Moi, je suis chez moi, à partir du moment où j'ai posé mon camping-car, je suis chez moi, et je vous emmerde. Ok, 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 Bernard, on a bien compris. Bon, dans ce cas-là, dans le cas de Bernard, c'est un isolement volontaire. Après tout, bon, si tu te comportes comme Bernard, entre parenthèses, j'ai déjà parlé de Bernard dans d'autres vidéos, Bernard existe, mais je suis sûre que, d'une part, tu connais des Bernard, Bernard, mais aussi, tous les Bernard ne sont pas comme mon Bernard que j'ai rencontré en Espagne. Heureusement pour les Bernard, et heureusement aussi pour les Christianes, toutes les Christianes ne sont pas comme Christianes que, aussi, j'ai rencontré pendant le confinement, et dont je t'avais parlé aussi. Mais j'en reviens à l'isolement. Moi, je ne me suis jamais, jamais sentie isolée. Pourquoi ? Alors, oui, j'ai un caractère, comme si, comme ça, tu vas me dire. Ah, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Mais bon, d'emblée, je dis bonjour. Je dis bonjour, et j'ai le sourire aux lèvres. Bon, le sourire, aujourd'hui, on le verra moins en confinement, machin, quoi que je suis con. Mais non, je suis con. Je n'aurai pas de masque alors que je suis dehors. Je n'ai pas trop envie de mettre de masque quand je serai dehors. Donc, je pourrai sourire, on le verra. Et puis même, on paraît que ça se voit au niveau des yeux quand on sourit. Donc, ça sera parfait. Non, allez, je déconne un peu. Il faut quand même un peu déconner avec ces histoires de masques aussi. Oui, mais en tout cas, si tu es isolé, c'est vraiment parce que tu as fermé toutes tes portes de convivialité, de bonjour, de dire bonjour. Moi, je trouve que c'est le strict minimum de politesse. Et je dis bonjour à tout le monde. Je n'ai pas d'espèce de racisme. Oui, ça aussi, on le vit, une sorte de racisme vis-à-vis des camions, des plus jeunes qui ont des fourgons. Alors, maintenant, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées avec des fourgons. Est-ce que tu vas leur fermer la porte parce qu'ils sont fourgons ? Alors, certains trouvent le prétexte de ne pas vouloir se garer à côté d'un fourgon parce que, soi-disant, leurs portes, les portes qui coulissent font du bruit comme si nous, nos portes de camping-car ne font pas du bruit puisque, de toute façon, on est obligé de les claquer. Voilà, si tu as envie d'être isolé, tu es isolé dans ton coin. Mais si tu as un comportement, tu ouvres les portes du bonjour et du sourire. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et puis, de toute façon, des gens lourds, tu en auras toujours. Tu fais partie des gens lourds, Ambre ? Est-ce que moi, j'en fais partie ? Mais réponds-moi, s'il te plaît. Mais oui, Christiane, je vais te répondre. Tu ne fais pas partie des gens lourds. Tu fais partie des gens particuliers. Parce que même quand tu es venu me coinler à la porte de mon camping-car pour la machine à coudre, je t'ai répondu gentiment. Et les autres jours, tu m'as fait la gueule. Je te disais quand même bonjour. Non, je n'ai pas une attitude parfaite. Je le sais, je suis loin d'être parfaite. Mais je dis quand même bonjour. Je m'en fous, quoi. Alors, le je m'en fous, c'est tout. Tu vas encore plus l'entendre. Parce qu'avec tous mes morts, je te garantis que je m'en fous encore plus de plein, plein, plein de choses. Je le disais avant, mais je le dis encore plus. Donc, non, Christiane, tu n'es pas lourde. Tu ne seras pas mon amie. Tu ne seras pas ma copine. C'est tout. Mais on pourra revenir quand même. Est-ce qu'il y aura trop de nomades ? Est-ce qu'il y aura trop de vanlifer ? Est-ce qu'il y aura trop de ci ? Est-ce qu'il y aura trop de ça ? Je n'en sais rien. Oui, il y aura du monde. Mais je te signale quand même que tu peux mieux faire le tri que si tu vivais dans une maison, dans un appartement. Parce que des gens lourds, des gens qui n'ont aucun civisme, qui sont des gros crados dans les immeubles, etc., on les connaît, mais seulement on est obligé de les supporter X temps parce qu'on ne peut pas déplacer son logement. Mais on retrouve les mêmes dans la vanlife. C'est normal. Seulement, cela, tu peux leur dire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec, on va dire, la surconsommation de fourgons, de camping-cars, etc.? C'est que tout le monde n'est pas fait pour vivre en tant que nomade. Ou être en vacances en tant que nomade. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a plein qui vont essayer. Et ils vont rendre... S'il y a moins de monde, ça sera tant mieux. Tout simplement pourquoi ? Ils me volent ma place pour ma télévision. Après, je ne vais plus capter ma télévision. Ah, si il y a moins de monde. Au moins, je serai plus tranquille. Je pourrais me mettre pour capter correctement. Ah, mais tu ne comprends rien. Ah, mais tu ne comprends rien, Ambre. Non, c'est vrai que j'y comprends rien. Parce que c'est vrai que tout le monde se met au même endroit, dans la même position, pour capter bien correctement la télévision. C'est sûr, Bernard, tu as raison. Je ne capte rien. Je ne comprends pas, puisque je n'y pense pas. Ce n'est pas que j'y comprends rien, c'est que je ne comprends pas. Tout le monde s'agglutine. C'est vrai que ce n'est pas rare que je sois garée à un endroit. Je suis dehors. Et la personne qui conduit, qui arrive, vient de me demander « Est-ce que vous captez bien dans la position dans laquelle vous êtes ? » Etc. « Bah, bah, bah. » Alors là, je suis le poisson rouge parce que je n'ai pas de télévision. « Oui, mais vous avez une parabole. » « Oui, j'ai la parabole, mais je n'ai pas la télévision. » Alors là, ils doivent me prendre pour une conne. « C'est pas grave, je m'en fous, c'est tout. » Bon, mais n'empêche, il ne faut pas avoir peur que l'on soit trop nombreux sur les routes parce qu'encore une fois, on n'est pas tous faits pour vivre comme ça ou pour prendre des vacances comme ça de nomades. Et je le confirmerai dans une future vidéo parce que j'ai recommencé à regarder, à écouter des vidéos de nomades. Et quand je les entends, je les vois, qu'ils parlent des avantages et des inconvénients à vivre en tant que nomades, donc là, à 100%, ça me confirme à quel point je ne pense pas qu'un jour, on sera trop nombreux. Tout simplement parce que, heureusement, pour tout le monde, eh bien, cette vie, elle n'est pas faite pour tout le monde. Bon, allez, Christiane, Bernard, Cassie et moi, te disons, salut, à très vite dans la prochaine vidéo.